Salut les geeks, c'est Adrien ! Laissez-moi vous raconter une petite histoire. A la fin du 19ème siècle, c'est-à-dire il y a plus de 200 ans, les frères Lumière avaient mis au point une machine permettant d'enregistrer et de projeter au public des vues photographiques en mouvement, qu'ils ont baptisé le cinématographe. Voilà à quoi ça ressemblait, c'était vraiment énorme et c'était la naissance du cinéma. Nous voilà donc aujourd'hui en 2016 et ce que je vais vous présenter c'est ceci ! C'est une sorte de rétro-projecteur pour smartphone, il s'appelle le smartphone projector. Je l'ai acheté à peu près 22,90€ dans une boutique près de chez moi qui s'appelle le Geek Store. Et je sais absolument pas comment ça va fonctionner. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'il était à monter soi-même, qu'on pouvait mettre son smartphone à l'intérieur et que l'écran de ton téléphone était projeté sur ton mur. Alors la première question que je me pose c'est dans quel cas ça va être utile ? Moi quand je regarde une série ou un film, tout seul ou avec des potes, j'ai tendance à poser mon smartphone et même si l'écran est petit on regarde dessus. Mais si la promesse de cette boîte est tenue, ça va être vachement cool de pouvoir projeter son petit écran sur un grand mur. Alors la boîte est en carton et à l'intérieur qu'est-ce qu'on a ? On a tout un kit de construction de son projecteur à faire soi-même. Ouh ! Alors à l'intérieur on a une grosse grosse notice. Je sens que ça va pas trop m'amuser tout ça. Et on a juste plein de carton, d'accord. Ah non, deux grosses structures à coller et ici on a pas mal de... je sais pas ce que c'est. On dirait des sortes de lentilles, ils nous ont quand même foutu un rouleau de sopalin ou de papier toilette. Les gars ils se sont pas fait chier. Ici on a quelque chose de souple en caoutchouc on dirait, je sais pas... Ah c'est peut-être pour poser son smartphone dessus. Cette pièce est plus lourde que les autres, elle est bien emballée, j'ai l'impression que c'est... oui c'est une lentille en verre. Ok très bien, très grosse lentille. Eh ça fait un... Oh ça fait loupe ! Oh regardez ça ! Eh mais c'est génial ! Oh lolo ! Hé 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 ! Bon allez, trêve de plaisanterie. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on m'a dit le vendeur, il faut un tube de colle. Bon les temps sont durs les geeks. On fait ce qu'on peut, il fallait de la colle vue mais j'avais que ça en fait je l'avais même pas, je l'ai volé à ma voisine. Alors que nous apprend la notice ? Que c'est compliqué. Non mais en vrai je suis très très bon pour monter des meubles mais là vous admettrez les geeks. Vous trouvez quand même pas ça un petit peu compliqué ? On va voir ce qu'on peut faire. Ah d'accord, toutes les parties en fait ont des chiffres et des numéros. Du style, ici c'est la partie A2. Donc qui doit aller quelque part et là t'as la partie A5 etc. A1 va sur A2, A3 va sur A4. Ok, non en fait c'est pas ça. Ah, A1 va sur A1, d'accord ok. Regardez moi ça les geeks. Là c'est marqué A2, là c'est marqué A2. Il faut mettre de la colle et hop tu colles. Ça va, c'est moins compliqué que ce que je pensais. Ce qu'il faut c'est éviter de se gourer parce que si tu dois arracher les trucs après c'est un peu compliqué. Aujourd'hui c'est un do it yourself. On va se transformer en chaîne de beauté ou... What ? C'est quoi cette colle ? Je me suis fait arnaquer là par ma voisine. Ça me fait penser au colle qu'on avait quand on était à l'école. Alors voilà, colle, c'est dégueulasse. Et hop, voilà ! J'ai pas sûr que ça tienne hein. Ok, en deux minutes j'ai fait la première partie donc ça me fait juste une boîte assez stylée en fait. Ça fait penser à un petit rétro-projecteur dans son style. Il me reste encore la seconde partie à faire et puis après tous les accessoires à mettre. On lésine vraiment pas sur la colle. Alors la première partie doit s'emboîter dans la seconde. Non mais dans quel sens ? Je sais pas moi. Je pense pas qu'il y ait de sens particulier donc on va le faire un petit peu comme on le ressent. Il y a que je ressente pas grand chose là actuellement. Ok, nice. Je pense quand même que pour un produit qui coûte à peu près 22€, ils auraient pu le monter eux-mêmes les gars. Ils se sont vraiment pas foulés. Oui, 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 on est plutôt pas mal. On va attendre que ça séche un peu. Maintenant j'ai une boîte qui est complète, enfin qui est entièrement fermée. Et sur laquelle il va falloir mettre je pense les lentilles, la loupe qui fait zoom et les accessoires. Mais j'adore trop ce truc mais c'est vraiment trop génial. Ah ouais d'accord donc en fait là du coup c'était la partie la plus facile. La seconde partie... On a trois petits ronds à coller ensemble. Pareil toujours c'est marqué C1, C2, C3. C'est assez facile à comprendre ce qu'on doit faire. Et il faut bien appuyer pour que ça colle. Et voilà je me suis mis de la colle sur les doigts. Ça commence mal, je savais que ça allait déraper. Alors là comme par hasard ça veut un peu moins bien coller. La surface est moins grande. Le premier roilleton veut pas se mettre sur la boîte. Il se décolle. Vous voyez ? Ça prend un petit peu forme. J'ai mis les petits ronds et maintenant on va mettre le tube de papier toilette avec un petit joint au bout. On va ouvrir la boîte et on va mettre un joint de l'autre côté. En fait c'est des joints comme ceux-ci tout simplement. En fait le joint va permettre au petit tube de pas glisser, de pas bouger. Et là c'est le cas. Et sauf que là maintenant je crois que j'ai terminé. Mais il me manque des trucs. Dans le plan il parle pas de la lentille. Je sais pas dans quel sens ça se met. On va essayer de la glisser à l'intérieur tout simplement. J'ai l'impression que les deux côtés en fait sont similaires. Font la même loupe les geeks. Donc c'est pas trop grave. On va mettre dans le sens qu'on veut. Mais j'ai du mal à le rentrer. En fait faut forcer super fort. Je sens que c'est là où je vais faire des bêtises. Allez. Ok j'ai déjà abîmé mon petit tube. C'est pas grave. Je vais d'abord mettre la lentille. Oh j'ai réussi. Oh putain j'ai mis plein de colle dessus. C'est bon. A priori ça passe. On refou ça là dedans. Et voici désormais à quoi cela ressemble. Ça ressemble de plus en plus à ce qu'on pourrait attendre d'un rétroprojecteur. Et il nous manque juste un dernier élément. C'est celui. Viens ici toi. Celui-ci. Alors on va l'ouvrir. Donc je suppose que ça il faut le mettre juste ici. J'ai un peu fait ça à l'arrache mais c'est pas grave. Et that's it. C'est fini. On a ici la lentille. On a ici la boîte. Et apparemment ici c'est le petit compartiment où on va mettre notre smartphone. Mais je sais pas où il est mien. Allez là. Donc déjà il rentre. Oh il rentre tout juste. Tout juste. Il faut pas avoir un gros smartphone. Moi j'ai un Samsung Galaxy S6 Edge. Le smartphone est là et il est tellement calé que ben il bouge pas. Regardez. Hop. Je prends des risques pour cette vidéo. Donc on va tester. Là j'ai une vidéo qui tourne. C'est ma dernière. Je mets mon portable à l'intérieur. Et on va voir un petit peu comment ça se déroule. Une fois que le smartphone est en place juste ici je pense qu'il faut refermer. Hop. La boîte. Alors ça c'est un peu moins pratique parce que du coup pour changer de film ou de vidéo YouTube. T'es obligé à chaque fois d'ouvrir la boîte. Alors je vois bien que la vidéo tourne à l'intérieur. Regardez. Ça fait un peu une boîte magique. Mais pour l'instant y'a rien qui se projette. Alors moi le vendeur m'avait dit que c'était dans des conditions de faible éclairage. Donc dans la nuit. Donc on va peut-être se mettre dans ma chambre. Je sais pas. Et je lis également. Et ça c'est le truc un petit peu chiant. Qu'il faut mettre son smartphone et retourner l'image. Par exemple tu regardes une vidéo YouTube. Il faut que tu retournes ton smartphone. Mais le problème c'est que par défaut quand tu retournes ton smartphone. La vidéo se tourne elle-même. Donc il recommande d'utiliser une application sur Android qui s'appelle Ultimate Rotation Control. C'est chiant. Il faut installer un truc supplémentaire. J'étais pas d'accord. Ecoutez moi j'ai la flemme. On va tester ça même à l'envers. On va aller dans ma chambre voir ce que ça donne dans le noir. On est dans le noir le plus complet dans ma chambre. Et regardez. J'ai installé le rétroprolecteur qui diffuse. L'image. Et bien inversée. Juste ici sur le placard. Juste en face. On est à peu près à quoi ? 1m50, 2m de distance. Et tout ce que je peux vous dire c'est que. Et bien c'est pas très joli. On voit pas grand chose. C'est un peu flou. Même si on bouge l'objectif. On peut agrandir l'image. On peut s'écarter et agrandir l'image. On peut se rapprocher. Elle sera plus petite et un petit peu plus nette. Mais à chaque fois il faut retoucher en fait à l'objectif. Et le son est étouffé à l'intérieur du carton. Donc qu'est-ce qu'on peut dire bah de cette boite. De ce rétroprojecteur. Bah déjà que je trouve cher. Pour ce que c'est. Parce que pour 20€ un do it for self. Franchement ils auraient pu nous mettre un carton. Avec un trou. Tu mets ça dedans. Et voilà le tour était joué. Pas besoin de nous mettre des trucs à coller dans tous les sens. Ça servait strictement à rien. Et puis sur la qualité pour l'avoir testé un petit peu tout seul. Je trouve la qualité très médiocre. C'est flou. C'est jamais net. Le son est étouffé dans la boite. Et c'est pas très lumineux. Donc il faut être vraiment dans des conditions de noir extrême. Pour voir quelque chose. Au final c'est quelque chose que je vous recommande pas. Comme quoi il faut se méfier des gadgets à 20€ etc. Mais c'était bien de le tester avec vous les geeks. J'ai vraiment apprécié. J'espère que vous aussi. Peut-être que vous connaissez d'autres rétroprojecteurs. Pas trop cher. C'est vrai que 20€ c'était peut-être trop bas. Peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus d'argent dedans. Pour que ce soit vraiment efficace. En plus on doit installer une application qui retourne l'image. Je trouve ça vraiment contraignant. Donc c'était le fail de la semaine les geeks. Le produit à ne pas acheter. Mais c'était cool de faire ça avec vous. Hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Regardez mon pouce était déjà parti. J'allais vous parler des pouces bleus. Et bah non je vous en parle pas. Est-ce que vous aimez bien quand je vous présente des petits objets comme ça de cette manière ? Est-ce que vous en avez envie d'en avoir d'autres ? Est-ce que vous avez des idées de produits geeks aussi ? Moi j'ai besoin d'idées. Hésitez pas à m'en donner dans les commentaires. Au final sur les 20€ de dépensé le seul truc que j'ai kiffé. Et bah c'était ça. Les geeks je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas que s'il habite un jeu alors. Ah mais j'aime bien. Non arrêtez d'acheter des produits de merde comme celui-ci. Ouais. Ciao ! Et c'est pas mal ce petit effet comme ça. Alors n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Puis t'as des vidéos qui sont disponibles. Voilà. Tu peux cliquer dessus. C'est vraiment très très bien. Ça fait un peu bizarre moi de tête comme ça. Non ? Ça fait penser à James Bond. Vous savez là dans la scène avec le pistolet et le générique. Bref. Je vous laisse cliquer. A la prochaine. Ciao ciao !